Parce que ça faisait 20 ans que je ne l'avais pas fait et que je trouve que c'est très enrichissant les rencontres musicales en fait, le fait de se retrouver en studio avec un autre artiste, de se raconter, peut-être d'aborder certains sujets, de se livrer et de faire passer certaines émotions à travers des textes d'une façon différente, de dire les choses différemment, de raconter des histoires différemment, de parler de soi. C'était vraiment ce que m'a apporté aussi cette rencontre aussi, de faire confiance et de se laisser un peu aller et que cela ouvre aussi certaines portes, que ça fasse sauter certains verrous en moi et avec les mots des autres, parfois, c'est plus simple et avec ceux de Benjamin encore plus. Oui, bien sûr, bien sûr, à tous mes amours d'ailleurs, à mon compagnon, à mon fils, bien sûr, c'est bien sûr, je fais écouter tout ce que je fais et ma famille, bien sûr, c'est un album important et c'est vrai que c'est mon premier public, je dirais, donc forcément, forcément, ils l'ont écouté. Mais je suis une personne olé olé, n'est-ce pas, c'est ça, ça aussi, c'est une surprise. Alors après, c'était aussi l'idée de l'album de chanter. C'est vrai que je ne suis pas, je n'ai pas beaucoup chanté de chansons d'amour. Je ne chante pas l'amour, enfin, de façon aussi directe. Avant, je ne l'avais jamais fait. Donc là, on est vraiment dans l'idée, ce que je disais tout à l'heure, de surprendre sans déstabiliser. Là, on surprend très fort quand même. Mais j'adorais justement, j'adore cette chanson, ce côté un peu sexy de la chanson. Et à la fois, parce que je suis prête aussi à ça aujourd'hui, je me sens bien dans mes baskets à l'âge que je peux avoir. Et c'était le moment. En fait, je crois, je ne me suis pas vraiment posé de questions. J'aimais la façon dont les mots claquaient et rimaient. Et cette mélodie aussi qui est géniale. J'adore cette chanson. Olé, olé.